Comme chaque semaine, le muséomène, ce sont les infos ou rumeurs qui ont le plus buzzé sur le site Mac Forever. Et on retrouve Didier Polikani. Et Olivier, tu connais cette célèbre phrase, tout ce qui est sur ton iPhone reste sur ton iPhone. Mais on pourrait dire tout ce qui est chez Apple ne reste pas forcément chez Apple. Surtout s'il y a des faux policiers qui viennent chez toi pour te subtiliser des données. C'était le grand scandale de la semaine. Apple s'est fait piquer des données, des adresses IP, des coordonnées d'utilisateurs. On ne sait pas encore exactement ce qui est touché. Mais ça rappelle un peu l'histoire de Kevin Mitnick. Finalement, le piratage le plus efficace, c'est le piratage humain plutôt que d'aller dans le con. Il faut demander leur badge la prochaine fois quand ils arrivent, les policiers. Il faut prouver. Ou alors, il faudra un t-shirt. Non, j'arrête. Deuxième info aux rumeurs. Alors ça, tous ceux qui utilisent Netflix, toutes les apps de consultation, y compris la presse d'ailleurs. Apple a dit que c'était la presse. Tu sais que jusqu'à présent, pour créer un compte et prendre un abonnement, il fallait utiliser le système d'Apple. Donc, payer 30% et 15% dans la deuxième année. Eh bien, écoute, maintenant, ces apps sont enfin libérées. C'est-à-dire que tu peux mettre un lien vers ton site. Mais attention. Par contre, tu veux mettre un lien vers Mac Forever pour s'abonner au VIP. Si jamais il y en a qui se sentent. Eh bien, je vais devoir mettre un lien spécial. Demander une autorisation à Apple qui va te mettre un gros panneau. Attention, danger. Danger. Vous allez dans un endroit qui peut-être potentiellement peut être dangereux pour vous. Alors, sachant que c'est quand même des applications validées, des services comme Netflix et tout. Ils vont avoir des petits disclaimers comme ça. C'est assez affolant. Mais bon, voilà. Ils n'ont pas trop le choix, en fait, je pense. Parce que les autorités de la concurrence, tout ça, ils ne sont pas très contents des pratiques d'Apple. Donc, ça leur permet, tu vois, de passer un peu sur les côtés. Mais je pense qu'ils vont devoir quand même un peu alléger le système. Parce que ça me paraît un peu lourd pour créer un compte Netflix, tu vois. Ça reste encore timide. Mais on sent que la pression, notamment en Europe, pour la but de position dominante d'Apple dans ce domaine, est bien de plus en plus, la pression est de plus en plus forte. Troisième info aux rumeurs, Didier. Alors, petite rumeur rapide, c'est Touch ID sous l'écran qui n'arriverait pas avant 2025, nous dit notre célèbre Min Shikuo. Et bon, il est très productif. Il a découvert Twitter, il tweet tout le temps maintenant. Donc, il y a un peu tout et son contraire. Il se contredit et tout. Mais voilà, c'est bizarre parce que la concurrence sur Android a des capteurs sous l'écran depuis un bon moment. Donc, ça paraît bizarre que ça arrive si tard chez Apple. Oui, surtout que je ne pense pas que ce soit vraiment une volonté d'Apple. Mais passons. Tout de suite, tout de suite. Quatrième info, on reste dans l'iPhone. Pour la quatrième info, aux rumeurs. Oui, alors malgré ce que dit Apple, l'iPhone SE 3 ne serait pas un carton. Apparemment, la production aurait ralenti parce qu'effectivement, un vieux design comme ça, ça n'intéresse quand même plus beaucoup de monde. Et un bon indice que cette rumeur est vraie, c'est que nous, tu sais, Apple nous rétrocède parfois des commissions sur les produits, quand ils ont besoin de nous. Et généralement, on n'a pas de commission pendant plusieurs mois après la commercialisation des produits. Tu vois, on renvoie vers le site d'Apple. Tu parles de l'affiliation, c'est ça ? Voilà, exactement. Tu sais, comme sur Amazon, sur tous les sites comme ça, ils sont affiliés. Donc, ils reçoivent des commissions quand ils génèrent des ventes, sauf chez Apple. Chez Apple, ils ne le font pas. Sauf quand les produits ne marchent pas. Et là, l'iPhone SE, il est revenu très vite dans les commissions. Donc, je pense que c'est un bon indice, tu vois. Ah là là. Voilà. On va se faire des amis aujourd'hui, si jamais. Ça fait partie de la sincérité légendaire d'Apple. Quand ils ont besoin de toi, ils te le disent. Quand ils n'ont pas besoin de toi, ils ne te le disent pas, mais ils le pensent très fort. Cinquième info aux rumeurs. Et alors ça, ça pourrait intéresser pas mal de monde, mais ça pourrait, je pense, poser des soucis à toutes les applis gratuites financées par la pub. C'est que tu sais, le système de relais privé, l'espèce de VPN d'Apple, et puis le système aussi qui te permet de masquer tes e-mails, il ne pourrait plus seulement être réservé à ceux qui ont des abonnements payants à iCloud, il pourrait être dispo pour tout le monde. Voilà, ce serait le dada de Tim de protéger tes données. Mais c'est vrai que toutes les applis gratuites, tout le financement du web gratuit vit aussi un peu derrière ça. Donc voilà, réponse au prochain épisode.